Aujourd'hui, on va s'attacher au rapport entre le texte et l'image dans des systèmes de mise en page qui vont nous amener tout doucement à la notion de grille et à la notion de modularité. Je vais vous montrer des exemples de mise en page. Vous allez voir très vite que la notion de grille va émerger. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est comment allons-nous faire pour équilibrer dans une page des éléments qui sont soit de forme textuelle, soit de forme picturale. Alors le grand principe, c'est que notre cerveau est un cerveau qui est en deux parties. On a un cerveau gauche et un cerveau droit et que les deux cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Le cerveau gauche est en général, il y a plein d'exceptions et on en parlera l'année prochaine en communication, mais le cerveau gauche est en général le cerveau analytique, le cerveau scientifique. Le cerveau qui va nous permettre de faire par exemple des travaux de précision. Donc l'écriture, je pense qu'à peu près 80% de la population est droitière. Pourquoi est-ce que 80% de la population est droitière ? Parce que chez 80% de la population, le cerveau gauche est le cerveau rationnel, analytique, scientifique. Et donc le cerveau des travaux de précision est donc le cerveau qui sert à l'écriture. L'écriture est un travail de précision. Le cerveau droit est un cerveau qui est plus global, plus intuitif, moins analytique. Le cerveau gauche est plus notre cerveau émotionnel, intuitif. Donc quand on a quelque chose qui est sous la forme d'une image, c'est plutôt le cerveau gauche qui va avoir tendance à l'analyser de manière globale et immédiate, alors que le cerveau gauche va avoir tendance à l'analyser dans le détail. Le cerveau gauche va s'intéresser plus au détail du texte et à la lecture plutôt qu'à la forme du texte. Donc dans une mise en page, si une mise en page est bien faite et équilibrée, utilise correctement les images et le texte, donne une forme globale à la page qui va être une forme équilibrée, alors on va pouvoir solliciter les deux cerveaux du lecteur parce que notre analyse d'une page se fait toujours simultanément par les deux cerveaux. Il n'y en a pas un qui est plus vif et plus... il n'y en a pas un qui est premier par rapport à l'autre. On dit que nous avons, dans le cadre du texte mis en page, nous avons une vision qui s'appelle « global-analytique simultané ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que simultanément, nous voyons les choses sous leur forme globale et dans le détail. Comme la perception globale va plus vite, nous avons souvent une impression qui est immédiate et la perception analytique étant un peu plus lente, elle réclame un peu de temps pour analyser les différents détails. Alors dans un deuxième temps, généralement, nous avons le côté rationnel, le côté contenu qui va prendre le pas. Mais on sait aussi, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, on a souvent une première impression sur les gens. Et cette première impression, on a du mal à s'en défaire, parce que c'est quelque chose qui est très prenant par rapport à l'image que nous allons garder des gens. Il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on n'aime pas, on ne sait pas pourquoi, parce que ça se fait dans la première seconde où on les rencontre, avant même de réfléchir à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font, qu'ils le sont, etc. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans notre perception de toute chose. Donc, on va devoir équilibrer et harmoniser les différents éléments. Ça se fait comment ? Le poids et la taille relatifs des éléments vont évidemment jouer un rôle. Le poids et la taille, ce n'est pas la même chose. La taille, c'est la surface occupée sur la feuille de papier. Le poids, c'est un peu plus compliqué, parce que ça va avoir un rapport avec la densité de l'information, avec la densité de l'encre. Vous pouvez imaginer que ce qui est foncé sur une page pèse plus lourd que ce qui est clair. L'encre, vous imaginez qu'elle pèse un certain poids. Une image qui est claire, pour une surface équivalente, aura un poids plus faible qu'une image qui est foncée. Donc la densité du gris typographique des blocs de texte, par exemple, va leur donner un poids plus important ou moins important, selon que le gris est dense ou moins dense. L'encre pèse un poids. Le but du jeu n'est pas d'avoir des pages parfaitement équilibrées. Le but du jeu, c'est de répartir le poids des éléments sur la page, de manière à créer une dynamique qui est intéressante. Généralement, complètement déséquilibré, ça ne marche pas. Généralement, totalement équilibré, identique partout, ça ne marche pas non plus parce que c'est monotone. Donc il faut trouver une savante harmonie dans tout ça. Le poids et la taille seront importants. La symétrie des éléments, jouer avec la symétrie ou avec l'asymétrie à l'apostrophe, ça va être un moyen de créer également une tension dans la surface pour diriger le regard, donner un sens de lecture, etc. Les alignements sont très importants aussi. Je vous ai dit que, je le répéterai, que les alignements sont probablement ce qu'il y a de plus important dans la mise en page. Les choses qui sont alignées, nous ne les voyons pas comme des informations. Quand on aligne des éléments, c'est simple à voir. C'est toujours au même endroit, c'est parfait, ça passe. Dès que vous désalignez des choses, vous augmentez la charge cognitive du spectateur, du lecteur. Quand on augmente la charge cognitive du lecteur, il faut le faire pour une bonne raison. Ah, le titre, ce n'est pas le même que le reste. Donc on l'a mis en plus grand et en gras. J'augmente la charge cognitive du lecteur parce que je lui communique une information, plus grand et en gras. Mais je le fais, pourquoi ? Parce que c'est un titre. Des éléments sont tous alignés. Ok, les éléments sont là. J'avance. Les éléments sont désalignés. Ah, alors il y a quelque chose. J'attire le regard du spectateur. Il y a une forme qui est créée par ce désalignement. Je la vois. J'augmente la charge cognitive. Pourquoi ? Ah ben, pour rien. J'avais juste envie. Ah ben non. Ça ne va pas. Ça sert à quoi ? Ça sert à créer un motif graphique. Parfois, ce n'est pas grand-chose. Ça sert à créer un motif graphique qui n'est pas aligné parce que ça va répondre à un profil de texte de l'autre côté qui n'est pas aligné. Ou en tout cas, ma page étant très très carrée, dans une grille très ferme, je crée un profil pour avoir une variation graphique, pour rompre la monotonie de la page. Ok, là, ça passe. Mais si vous faites un truc pour rien, ça ne passera jamais. Les alignements, les symétries, les poids vont générer du rythme. Le rythme, c'est quoi ? Ben, c'est la vitesse à laquelle les différents éléments vont être parcourus et compris par le regard. Ce rythme peut être plus rapide si les éléments sont petits et rapprochés, ou plus lent si les éléments sont plus grands. Tout ça va être organisé sur la page et le principe d'organisation de la page doit être un principe qui est toujours le principe d'économie. C'est-à-dire que moins vous avez des éléments, mieux c'est. Une page, on dit toujours que la page est organisée par les blancs, l'information est dans les noirs organisée par les blancs, parce que dans 9 cas sur 10, nous avons une page qui est claire. La couleur du papier, généralement, est claire. Et généralement, nous écrivons en foncé, en noir ou dans une autre couleur, sur cette page. Si vous avez une page qui est noire et que vous avez du texte en blanc, le texte sera en blanc et organisé par les noirs. Sauf qu'on ne dira pas les noirs, on dira quand même les blancs, ou les espaces, ou le vide. Il se trouve que le vide sera noir à cet endroit-là, mais c'est anecdotique. Dans 9 cas sur 10, ce n'est pas le cas. Alors, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que pour tout ce que je vais vous expliquer, vous aurez toujours un contre-exemple. Il n'y a aucune règle de mise en page ou de typographie qui soit absolue. Tous les principes de mise en page, il n'y a pas de mauvaise mise en page. Il y a des mises en page qui ne sont pas adaptées à ce qu'on vous demande au contexte. Le fait de générer un texte que vous me rendez et qui est manuscrit sur une feuille de papier quadrillé, en soi, ce n'est ni bon ni mauvais. Ça devient mauvais si le but de cet objet graphique que vous produisez, c'est de me donner de la manière la plus simple et la plus neutre possible des explications sur autre chose. Parce que la forme graphique ne convient pas à l'usage. L'usage, c'est je dois prendre votre truc, savoir qui vous êtes et que vous m'expliquez ce que vous avez fait. Et vite. Donc vous allez utiliser une feuille A4 parce que c'est pratique et vous allez mettre du texte avec toujours la même police, lisible, avec très peu d'alignement, avec deux titres et le texte en vrac et ne pas commencer à faire de l'art. Si vous voulez faire de l'art, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Maintenant, vous aurez d'autres endroits où vous pourrez faire de l'art, mais pas là. Ça, ça ne sert pas, pour l'instant, ce que vous rendez là ne sert pas à faire de l'art. OK ? C'est pour ça que je vous dis, quand vous me rendez un truc, pour moi c'est un torchon. Pourquoi c'est un torchon ? Parce que franchement, vous avez vu votre écriture manuscrite ? Je suis désolé, mais avant je pouvais encore dire, les filles écrivent mieux que les garçons. Mais là, maintenant, ce n'est même plus le cas. Vous avez tous très bien des SMS, ça c'est vrai. Mais par contre, pour ce qui est de l'écriture manuscrite, je ne suis plus réservé. Donc non, je ne veux pas que vous me rendiez des explications manuscrites. Non. Même si votre travail est un travail qui est très profond sur la notion d'humanité et le fait qu'on peut écrire des choses à la main et que ça... Je m'en fous. Ce n'est pas un travail artistique que je vous demande. C'est une explication sur votre image. Donc ne faites pas ça. De la même manière, pour toutes les formes de texte mis en page, avec ou sans image, sur des longs documents ou sur des courts documents, sur des simples pages, sur des multipages, peu importe, vous avez toujours une intention derrière. Votre intention doit être cohérente avec ce qu'on va faire de votre imprimé. Vous ne vous êtes pas inscrit dans des études artistiques. Ce n'est pas le lieu pour faire de l'art. Toutes vos professions seront, d'une manière ou d'une autre, liées au monde de la communication. Et ce monde de la communication, c'est un monde qui n'est pas facile et où vos objets graphiques vont servir à quelque chose. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut nécessairement que vous décidiez que vous allez vous adapter au contexte dans lequel vos objets graphiques sont utilisés. C'est votre profession. Voilà. C'est pour ça que vous avez signé. Il est toujours temps de renoncer si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et je ne vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites, vous le faites comme ça. Parce que c'est ce qu'on va vous demander et c'est pour ça qu'on vous payera. Donc, le rythme, la composition, l'harmonie. Ne pas oublier, vous aussi, j'ai failli oublier, que tout ce que vous donnerez à voir sera quelque chose qui sera lu. Alors, visibilité et lisibilité. Vous vous souvenez, j'ai parié, là, je tiens mon pari, je vous en parlerai jusqu'à la fin. Je vous parie que même pendant que vous viendrez me voir pour votre travail, je vous en reparlerai à ce moment-là. Ça va ? Visibilité, effectivement, vous allez utiliser une forme graphique dont la visibilité sera adaptée à ce que vous voulez en faire. Lisibilité également. Pourquoi ? Parce que la lisibilité, c'est quelque chose d'important. Et nous avons un sens de lecture. Nous travaillons ici, alors, culturellement, ça peut changer, mais nous travaillons ici dans une culture où la lecture se fait ligne par ligne, en commençant du haut à gauche jusqu'au bas à droite. Nous avons une lecture qu'on appelle lecture en Z. En Z, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous lisons une ligne, et puis la ligne suivante, et puis la ligne suivante, etc., etc. Ça fait des Z. Globalement, le sens de lecture, c'est une diagonale qui va du haut à gauche jusqu'au bas à droite. Ce qui veut dire que les éléments qui sont en haut seront plus importants que les éléments qui sont en bas, et les éléments qui sont en haut à gauche seront plus importants encore que les éléments qui sont en bas à droite. D'accord ? Il y a un sens de lecture. Ce sens de lecture, on peut l'utiliser, on peut le contrarier, on doit en tenir compte. Vous n'êtes pas obligé de construire tous vos visuels sur une lecture en Z. Il y a beaucoup d'affiches publicitaires qui fonctionnent sur une lecture verticale, de haut en bas exclusivement. Il y a beaucoup d'imprimés qui fonctionnent avec d'autres systèmes graphiques, systèmes concentriques, systèmes radials, systèmes axials, systèmes aléatoires. Tout ça est possible. Mais quand vous ne facilitez pas la vie du lecteur, je ne sais pas, vous allez faire une mise en page qui sera une mise en page radiale. Ça veut dire que vous allez avoir du texte qui va se trouver sur des lignes qui se comportent comme des rayons à partir d'un centre. On verra ça la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mise en page radiale. La mise en page radiale, c'est quelque chose qui va déstabiliser votre lecteur. On n'a pas l'habitude de voir ça. Ça fonctionne, on peut l'utiliser, mais attention, c'est quelque chose qui est moins commun que la lecture en Z. Donc, il faut le faire de manière soigneuse. Il faut réfléchir au sens de lecture. Il faut réfléchir à ce qu'on met comme information. Il faut réfléchir au contexte. Si vous mettez en page un roman et que sur chaque page, vous avez un petit soleil avec les lignes qui sont radiales, à un moment donné, personne ne va le lire votre truc. Il faut bien le savoir. Donc, ne pas utiliser n'importe quel système pour faire n'importe quoi. Pensez au sens de lecture. On peut le perturber, mais, encore une fois, on ne peut pas le faire n'importe comment. Alors, des exemples. Texte et images sur des pages distinctes. Page de gauche, une image en pleine page. Remarquez que j'ai conservé des marges. Texte, pardon, image en pleine page sur la page de gauche et texte sur toute la page de droite. On a un rapport qui est un rapport d'égalité. Page de gauche, image. Page de droite, texte. Ce rapport d'égalité, il est renforcé par le fait que nous avons conservé les marges. Ici, on aurait pu avoir une image en plein bord, mais on ne le fait pas. On a plus une égalité à cause des marges. Si on avait l'image en plein bord, l'image serait presque plus importante que le texte. On a les mêmes marges ici sur la page de droite. On a une marge intérieure qui va être plus grande, qui va servir à placer un élément annexe. Et on a un titre qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'il est encore 72 ? Non, pas du tout. Il n'est même pas très grand. Moi, je l'aurais peut-être mis plus grand. Mais ce texte, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de blancs autour. Pourquoi est-ce qu'on crée du blanc autour d'un texte ? Je vous ai dit, le blanc organise l'information. Plein de blancs, ça veut dire, attention, il n'y a rien, attention, prenez garde, voilà le titre. On va prendre un peu de temps avant de lire le texte. Voilà le texte. Si vous faites ça, on le voit bien dans la présentation orale, il est bien qu'on donne de l'importance par le vide qu'il y a autour. Quand on veut présenter des gens qui arrivent sur scène, on fait des ronds de jambes en expliquant, et maintenant, je vais vous présenter celui que vous attendez tous, qui est là, et voilà, attention, monsieur machin. J'aurais pu dire juste, voilà monsieur machin. Mais ce n'est pas pareil. Ce qui est important, c'est la non-information qui est avant, c'est le vide. C'est pareil, en fait, ici. C'est de la mise en scène. Vous allez avoir un grand blanc qui va vous servir à mettre en avant le titre. Et du coup, le titre n'est pas très imposant graphiquement, et donc on a deux pages qui sont à peu près équivalentes. Une avec toute la photo, prenez votre temps, regardez bien, c'est toute la page. Une page avec le texte, on a un titre, prenez votre temps parce que c'est un titre important, voilà le texte. On n'a pas un rythme qui est très saccadé. On peut le faire différemment. Voilà le même équilibre, mais différent. Différent pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a aussi deux pages avec texte et image, mais ici, la page est carrément séparée en deux. Vous avez vu aussi qu'on est plus bas avec le texte. On a laissé beaucoup de blanc autour du texte, ce qui est en très grand. Eh bien, il est un peu différent, ce texte, du reste, parce qu'on a ici plus trois éléments. On a l'image, le titre qui est très grand, qui prend de la place graphiquement, il occupe carrément avec son blanc une demi-page, et puis le texte continue plus bas. Donc, c'est aussi en équilibre, mais c'est un équilibre qui est un peu différent, un peu décalé vers la droite avec le noir du titre. Selon l'image qu'on a, ce sera mieux ou ce sera moins bien. Il est évident que si vous faites un bouquin sur la photographie de nuit et que toutes vos pages comportent des photographies qui sont très très noires, vous avez intérêt à avoir des titres un peu plus forts, un peu plus gras et un gris typographique un peu plus dense. Parce que sinon, dès que vous mettez une image, ça fait beaucoup de poids et le texte ne contrebalance pas vraiment. donc la question de la densité du gris typographique, des styles de titres, etc. Évidemment, il faut un équilibre. Si j'ai une photo qui est la seule photo de nuit dans tout l'ouvrage, je ne vais peut-être pas la mettre en pleine page comme ça, parce que ça va être très lourd. Mais en même temps, il faut que je la mette relativement grande parce que si elle est très sombre, elle est forcément difficile à comprendre et à lire. Donc, je ne peux pas la mettre toute petite non plus. Donc là, il y a un truc à réfléchir. D'accord ? C'est là que vous cherchez l'équilibre. Même système à peu près avec l'image à gauche. La vignette de la page de droite va changer aussi un peu d'équilibre. Vous avez là deux images, du coup. Vous avez une page qui n'est que l'image et une page où le texte est un peu équilibré par la petite vignette qui, quelque part, est un rappel de la page de gauche. Ah ! J'ai aussi une image ici. Ça ne marche que si on a beaucoup d'espace autour de la vignette. Le bas de la colonne, ici, est complètement blanc. donc on a juste une petite légende, beaucoup d'espace en dessous, beaucoup d'espace en dessous. Donc on la voit. Elle n'a pas trop de concurrence du reste de la page. La concurrence, graphiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le fait d'avoir des éléments similaires tout près. Des éléments similaires tout près font concurrence, c'est-à-dire qu'ils empêchent de donner de l'importance à l'élément. Ici, la vignette est toute seule sur la page de droite. Et voilà. Oui ? Ce serait un autre système. Ce ne serait pas forcément mauvais. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, la vignette est en marge du texte. Donc généralement, la marge du texte, si on a une marge importante qui sert à des annotations, on s'attend plus à la voir à gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche, c'est le début du texte. Donc on s'attend à voir les éléments graphiques qui ancrent sur la gauche, donc ici, pour que les débuts de ligne soient marqués et qu'on parte par là. La droite, surtout avec du texte en drapeau, ça flotte. On n'est pas censé avoir quelque chose derrière. Voilà. On est censé être au bout de la page. Donc on est censé avoir des choses là. Par ailleurs, le fait de mettre l'image là, c'est intéressant quand même. Alors, si on a versé les deux pages, qu'on avait l'image sur la page de droite et cette page-ci, textée image, sur la page de gauche, on le garderait et ça donnerait un élément, ça donnerait un équilibre qui est différent. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a, dans le rythme de lecture, image, image, texte. Donc on a une espèce d'entonnoir. Grande image, petite image, A, plus d'image. Si on met différemment, là, on va plus s'équilibrer sur l'espace. Avec petite image et texte à gauche, image à droite. Donc ça fonctionne aussi. Mais selon les cas, ce qu'on a envie de faire, selon le contenu aussi, beaucoup. Voilà. On pourrait imaginer qu'ici, par exemple, on a un détail de la grande image qui serait mis en avant, mis en évidence. Donc dans ce cas-ci, ça fonctionne mieux comme ça que s'il était complètement de l'autre côté. Voilà. Notez surtout, ici, les alignements. le titre est aligné sur la marge au-dessus. Le fer gauche du titre est aligné sur le fer gauche du texte principal. Les marges ici sont égales. Les marges du bas sont égales aussi. C'est super important de faire ça. Vous devez avoir une grille, un rectangle d'empêchement de base et le respecter même si ici, ça flotte, par exemple. si je regarde le fichier de mise en page, vraisemblablement, la fin du bloc elle est là et la marge entre la fin du bloc et le bord de page est exactement identique à la marge entre la fin de bloc ou le début de bloc image ici et le bord de page. C'est très important ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est régulier et ce qui est toujours la même chose, c'est quelque chose qui n'est pas vu, qui est considéré comme faisant, comme allant de soi et donc ça réduit la charge cognitive du spectateur et du lecteur encore une fois. Et votre boulot consiste à réduire la charge cognitive du lecteur plus ou moins en fonction des cas. On parlera tout à l'heure de mise en page magazine. Là, effectivement, on va augmenter la charge cognitive, on va le faire sciemment parce qu'on sait que de toute façon les magazines ne sont lus aux toilettes donc pas longtemps. Si c'est pour un roman, on va essayer d'avoir des choses très régulières, très presque monotones, pas trop, mais presque monotones, de manière à permettre un enchaînement de beaucoup de pages sans avoir de fatigue du lecteur à cause de la charge cognitive. Un autre exemple d'équilibre texte-image, un rapport de subordination. Subordination, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un rapport hiérarchique. Ici, on a clairement des photos qui sont moins importantes que le texte. Ceci est une double page qui est essentiellement une double page de texte et on a utilisé le système de dégagement du haut de la page. Regardez ici, encore une fois, un titre petit mais c'est un titre qui est important. On le voit parce qu'il est entouré de beaucoup de blancs. On commence le texte là. On a gardé le système là-bas. On n'aurait pu mettre rien. Ça aurait donné encore plus d'importance au titre. Et là, on y met des images. Les images sont petites. Regardez encore une fois l'alignement. Là, et là. Le filet n'est pas forcément obligatoire mais pourquoi pas ? C'est plus un élément graphique qui va lier le texte et les images. Pas les images entre elles. Les images entre elles, elles sont liées et pourquoi ? Parce qu'elles ont la même taille et qu'elles sont proches. D'accord ? Elles sont liées par leur alignement et par leur proximité. Cet alignement et cette proximité fait que les trois images forment un bloc d'images. On les voit ensemble. Elles n'ont pas de valeur séparée. Elles ont une valeur ensemble. La légende sur le côté c'est lié par le filet qui pourrait être à mon avis supprimé. Il n'est pas indispensable mais d'un autre côté un élément qui est entouré de beaucoup de blancs en haut de page c'est un titre donc peut-être que mettre le filet ça fait aussi que c'est vu un peu différemment d'un titre. Ici on a des pages qui sont dans un rapport d'égalité des pages qui ne sont pas symétriques mais qui sont identiques c'est pas la même chose avec aussi un rapport de subordination celui-là curieusement ne vient pas de la surface si vous regardez la surface de texte et la surface d'image c'est à peu près la même surface et pourtant à surface équivalente c'est toujours l'image qui gagne. Donc c'est le texte qui est subordonné à l'image ici on donne plus d'importance à l'image malgré le fait qu'on a continué à dégager la marge de gauche malgré le fait que l'image est carrée qu'elle a des marges dépend d'abord tant pis une image a toujours plus d'importance que le texte à surface égale ce sera encore plus le cas si l'image est foncée naturellement dans ce cas-là ça va ancrer très fort la page en haut mais il faut savoir aussi que généralement si on prend la moyenne des images dans les livres et la moyenne du texte dans les livres généralement les images sont de toute façon plus denses en encre que le texte donc de toute façon placer une image en haut de page ça va ancrer la lecture en haut pourquoi est-ce que je vous parle souvent d'ancrage en haut ? parce que c'est important l'ancrage en haut parce que vous commencez à lire les formes graphiques par le haut et donc s'il y a un élément dense en haut il attire votre oeil et donc vous commencez deux fois plus la lecture en haut vers le bas donc c'est bien d'ancrer les pages en haut la partie haute d'un design est toujours la partie la plus signifiante donc placer des éléments forts là ça va attirer le regard et lui permettre de redescendre les légendes ici font aussi le lien entre la partie haute de l'image de la page donc la photo ou l'image et la partie basse de la page où il n'y a que du texte ici on a un jeu avec le plein bord la page de gauche va attirer le regard le fait de ne pas avoir de marge va lui donner plus d'importance encore c'est pas tellement une question de surface c'est plus une question de hé regardez je sors hé c'est moi on ne voit que moi on ne voit que moi pourquoi ? parce qu'on ne voit plus la marge le plein bord va accélérer donc la vision du contenu le texte en dessous est dans un autre rythme que le texte de droite on parlera de colonnage en fin de séquence tout à l'heure mais ici vous voyez qu'on a 4 colonnes donc ce sont des éléments qui sont plus petits en lecture plus rapide donc moins important que le texte de droite pourtant si vous regardez attentivement le gris typo est exactement le même mais comme il y a 4 colonnes plus petits plus rapides le rythme de lecture est différent quelque chose qui se lit plus lentement et quelque chose qui est plus important encore une fois notez aussi les espaces vides qui s'équilibrent donc le rappel d'image dans le bas de la page de gauche ici le blanc le blanc en haut qui se répond là sur une diagonale là vous avez deux diagonales l'équilibre des blancs et l'équilibre de l'image et du texte le texte un peu plus grand donc sa densité plus faible va être compensée par sa surface plus importante un autre travail avec les images on a une mise en page en 4 colonnes dont une est vide la colonne de gauche qui sert de marge et ici on va avoir du texte sur trois colonnes avec les images qui seront intégrées au fil des colonnes et qui vont créer un rythme vertical pourquoi un rythme vertical parce que la lecture se fait comme ceci avec des aides à chaque fois donc comme ça comme ça et à chaque fois dans notre parcours vertical on est interrompu par l'image ça c'est un principe qu'on va utiliser beaucoup dans la mise en page magazine la mise en page magazine on crée des mises en page beaucoup plus riches beaucoup plus compliquées graphiquement et comme il y a dans un magazine relativement beaucoup de textes mais qui doit être lu d'une manière plus relax on va interrompre la lecture en mettant des encarts donc qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre des encadrés on va mettre des photos ou alors on va mettre des exergue donc par exemple on va tirer une interview on va tirer une phrase de l'interview qui est une phrase amusante ou remarquable on va la mettre en plus grand et on va interrompre les colonnes de texte avec ce cartouche ça ça va servir à casser le rythme vertical parce que la lecture d'un magazine elle doit être dynamique donc elle doit donner de l'énergie du rythme de la syncope et ne pas être tout le temps la même chose dans un roman on ne le fait jamais un roman ça doit être lu sur la longueur de manière relativement monotone parce que l'idée est de pouvoir enchaîner les pages et beaucoup de pages à la fois parce que le roman n'est pas lu de la même manière qu'un magazine donc ici les images vont rythmer le travail de l'œil et ont donc un rythme séquentiel où elles vont venir interrompre régulièrement les colonnes pour changer le rythme de lecture ici aussi sauf que ici c'est un travail en gris modulaire et qui va être très difficile à réussir la page ne fonctionnera ici que si 1 c'est en équilibre l'équilibre mon dieu ça on peut encore réfléchir un petit peu et placer les blocs de manière judicieuse remarquez l'importance des blocs blancs donc on a une grille avec 1 2 3 4 colonnes et à l'horizontale on a 1 2 3 4 5 6 lignes donc 24 modules qu'on va remplir d'une manière ou d'une autre et on va en laisser certains blancs et c'est très important pour la lecture parce que ces blancs vont s'équilibrer d'une page à l'autre donc équilibrer les images les répartir correctement répartir le texte dans les images et surtout surtout faire attention au sens de lecture j'imagine bien que la lecture commence ici que quand j'ai fini là je vais probablement passer là et puis là et puis après ouais ici mais qu'est-ce que je fais de ça ? je sais pas alors si ça tombe ça c'est la légende de ça et ça c'est la légende de ça et dans ce cas là je vais le signaler d'une manière typographique je vais changer de caractère je vais changer le style du texte pour bien montrer que ça ça n'a pas le même statut que ça dans ce cas là je vais lire là et là et j'aurai une longue pause entre les deux où je pourrai si je veux regarder les images voyez c'est très difficile à réussir c'est le genre de mise en page que vous ne ferez jamais du premier coup qui a vraiment moyen de rater pourquoi ? pour des questions d'équilibre et pour des questions de lisibilité dans le sens enchaînement correct des éléments c'est très compliqué dans la presse magazine ça arrive très souvent qu'on ait des mises en page comme ça qui soient ratées parce qu'on ne sait pas où on doit lire je lis un truc et puis après qu'est-ce que je dois lire je n'en sais rien et comme je dis toujours il y a toujours des contre-exemples dans le sens où je pourrais très bien vous montrer une mise en page où le but du jeu c'est justement que vous ne sachiez pas quoi lire on pourrait l'imaginer mais il faut que ce soit décidé dès le départ et que le but du jeu soit ça alors ça peut être intéressant de jouer avec la double page aussi je vous avais montré ça déjà un petit peu la semaine dernière ici la structure est très apparente mais on voit qu'on a donc une grande photo qui va être à cheval sur la rayure donc qui va vraiment empêcher la lecture page par page ici on doit vraiment lire la double page une photo principale dit photo secondaire et en dessous le texte qui est réduit et qui donc va avoir moins d'importance par rapport à l'image on voit bien que sur cette page là c'est l'image qui est le plus important on va laisser beaucoup de blanc ici pour équilibrer cette zone qui est fort chargée et là donc on va plutôt dégager là-bas et mettre le texte dans le fond on aurait bien fait d'aligner le bas du bloc mais là tant pis on a préféré aligner le haut du bloc avec le haut du bloc de texte pourquoi pas ça marche aussi il y a donc des rapports de force qui vont s'établir entre la grande image les petites images entre les images et le texte entre la page de gauche et la page de droite c'est tout ça qui est important évidemment autre exemple avec un lien direct entre texte et image ici un peu à la manière d'un catalogue on a une équivalence entre les images la surface réservée aux images la surface réservée aux textes et on a des alignements verticaux et une numérotation qui montre bien que chaque bloc de texte est attaché à un bloc d'image la légende de l'image de manière équivalente sur une page en deux colonnes tac 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 ça s'enchaîne avec un grand espace ici au-dessus réservé pour le titre ce type de truc va nous renvoyer plutôt à une esthétique catalogue puisque donc un catalogue alors ça dépend pas tous les catalogues mais mettons un catalogue de machines ou de choses comme ça on va avoir une photo puis une explication sur la photo et puis on va être censé s'y retrouver il doit y avoir un ordre logique dans la présentation des photos et des légendes ce type de mise en page moi me fait penser à un bouquin dont je vous parlerai l'année prochaine en communication qui s'appelle Balinese Character Photographic Analysis qui est un bouquin de Margaret Mead et Gregory Bedsen deux anthropologues ça date des années 30 et dans les années 30 en fait il faut savoir que la photo n'était pas très utilisée de manière scientifique et eux ont publié un bouquin qui est justement très intéressant de ce point de vue là puisque vous avez sur chaque double page la page de gauche est occupée par des photos qui ont été prises par Gregory Bedsen et la page de droite c'est un texte qui a été rédigé à quatre mains mais principalement par Margaret Mead et ça parle de la même chose donc comme c'est sur deux pages différentes c'est moins équivalent que là c'est plus indépendant le texte n'est pas une légende de la photo la photo n'est pas une illustration du texte il y a deux analyses en parallèle de la même chose une qui est faite via photo une qui est faite via le texte et donc on les donne en équivalent page par page et tout le bouquin c'est un gros bouquin tout le bouquin est constitué d'une page photo suivie d'une page de texte c'est assez intéressant et surtout à l'époque c'est révolutionnaire alors si vous avez des catalogues c'est le moment des catalogues de jouets vous avez tous reçu votre catalogue Brose oui ça va donc si vous avez le catalogue Brose vous pouvez regarder les catalogues de jouets c'est intéressant parce que là en fait la règle de composition c'est le bazar donc vous n'avez pas une organisation avec une image puis du texte et puis le prix et puis une image ça marche pas comme ça dans les catalogues de jouets vous avez des pleines pages avec plein d'illustrations et plein de textes partout et le but du jeu n'est pas que vous y retrouviez c'est le contraire c'est la même chose que les circulations dans les centres commerciaux là on va parler d'architecture et d'urbanisme donc si vous faites une école d'architecture vous allez voir qu'on va attirer votre attention sur ce qu'on appelle les circulations c'est à dire la manière dont les êtres humains se déplacent dans le bâtiment que vous avez dessiné on doit avoir une certaine logique dans les circulations pour que les gens s'y retrouvent par exemple vous avez déjà remarqué si vous montez dans une maison où il y a plus qu'un étage vous allez avoir un escalier qui monte dans ce sens là et puis il va continuer à tourner dans le même sens vous allez avoir une spirale si on regarde du dessus une spirale qui est continue si la cage d'escalier change de direction c'est un problème c'est un problème pourquoi ? c'est pas forcément un problème rédhibitoire et insurmontable mais c'est un problème parce que ça va désorienter la personne qui parcourt la maison et ça va rendre les espaces plus compliqués en architecture comme en design on peut le faire exprès peut-être que ça sert à quelque chose de faire ça il faut voir le bâtiment mais d'une manière générale avoir des changements de direction dans la circulation c'est plus compliqué si vous devez vous rendre d'un point A à un point B et que le parcours est labyrinthique pour aller du point A au point B c'est plus compliqué que si vous avez un chemin direct ou que vous avez simplement deux virages à droite et puis vous y êtes d'accord ? donc on regarde les vues en plan et on imagine la circulation des gens et dans les centres commerciaux on fait le contraire parce qu'on s'est rendu compte à partir des années 90 que plus les gens entraînaient dans les centres commerciaux plus ils achetaient hé 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 alors si vous allez alors le meilleur exemple à Liège c'est la galerie Saint-Lambert quand vous allez dans la galerie Saint-Lambert donc vous allez chez Mediamark parce que tout le monde va chez Mediamark et donc Mediamark c'est le deuxième étage et quand vous rentrez dans la galerie Saint-Lambert côté place Saint-Lambert vous avez un escalator devant vous vous dites je vais au deuxième je vais prendre l'escalator c'est le chemin le plus long c'est le chemin le plus long parce que vous avez fait sur une passerelle vous devez passer devant 40 magasins faire le grand tour et aller chercher l'escalator de l'autre côté si vous voulez aller directement à cet escalator de l'autre côté il y en a un qui monte en venant de la place Saint-Etienne et qui arrive à côté et alors vous devez vous taper toute la galerie qui fait 150 mètres de long pour aller chercher le deuxième escalator qui vous amène au premier étage et puis vous prenez le deuxième vous repassez quand même un petit peu devant des magasins et puis seulement vous arrivez au deuxième étage chez Mediamark et c'est exprès voilà quand vous avez un grand magasin à l'ancienne les escalators s'enchaînent vous montez au quatrième vous avez un escalator qui vous amène au premier et puis juste à côté vous avez l'escalator qui monte au deuxième juste à côté l'escalator qui monte au troisième et ainsi de suite dans les grands magasins modernes vous arrivez dans l'escalator vous arrivez au premier et bien vous devez faire tout le tour de l'étage en passant devant tous les rayons pour prendre l'escalator qui va au deuxième comme ça vous allez acheter 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 c'est un peu subliminal comme technique et donc ce principe de circulation c'est le même dans le catalogue Brose parce que le but du jeu justement c'est de montrer plein de jouets et que vous ne trouviez pas le bon jouet comme ça vous allez en voir plein d'autres avant et comme ça vous allez acheter des jouets qui sont malins chez Brose il n'y a pas qu'eux qui font ça c'est un peu partout comme ça il n'y a que le catalogue Ikea qui est plus ou moins enfin le catalogue Ikea avant c'était organisé d'une manière beaucoup plus analytique et maintenant de plus en plus vous avez des photographies de mise en situation et donc qui vous incite plus à voir alors j'allais voir la cuisine ah mais je vois qu'il y a des très beaux des très beaux essuies qui ont été mis dans la cuisine ah bah justement si j'allais voir la partie essuie voilà ça marche comme ça bref donc mise en page ici on est plus dans un système de catalogue classique avec photo texte équivalence donc on a un rapport d'égalité dans ce cas là entre le texte et la photo remarquez la partie du haut qui est complètement dégagée pourquoi ? pour donner de l'importance au titre s'il n'y avait pas de titre sur la page de gauche vraisemblablement la page de droite remonterait jusqu'au dessus on utiliserait la totalité de l'espace vertical on peut aussi je vous ai déjà donné des exemples de ça faire des compositions d'images avec un jeu de position de taille les recouvrir etc dans ce cas là ce n'est pas adapté à tous les sujets évidemment mais quand on fait ça on se retrouve avec une forme externe donc tous les blocs ensemble forment une forme graphique qui peut être pertinente par rapport au sujet ça ne marche pas évidemment pour tout si on le fait alors ici il y a un petit gadget que j'aime beaucoup c'est le système de légende qui est une échancrure dans l'image ici alors regardez bien comment c'est fait parce que c'est vraiment important l'échancrure elle est faite comment ? on coupe le bord de l'image par un rectangle blanc la ligne de base du texte elle est continue par rapport au bloc à la ligne inférieure du bloc et le texte est ancré au fer à gauche et le fer gauche est exactement au même endroit que le bord gauche du bloc on supprime le coin mais on le recrée par le texte c'est le cas exactement partout il n'est pas question de faire ça et puis de ne pas aligner le texte de faire commencer le texte ici par exemple ça ce serait une horreur complète on ne le fait pas ça ce qui est intéressant là du coup ce sera les rapports de taille entre les images la forme extérieure du bloc d'image le rapport entre ce gros bloc d'image et le bloc de texte sur la page de droite etc etc ça crée un autre rapport qui est plus qui est moins formel qui est plus artistique peut-être qui est plus dynamique en tout cas ce n'est pas facile à réussir non plus parce que là aussi il y a des questions d'équilibre interne et externe qui réclament un petit peu de bouteille pour être réglé correctement la superposition peut également fonctionner attention quand vous faites ça soit une image un bloc blanc sur l'image et le texte dans le bloc blanc donc là on va créer un trou dans l'image soit ce qu'on voit beaucoup dans la presse magazine un bloc qui sera transparent ou alors trouver une partie plus claire de l'image et y mettre un bloc de texte ou trouver une partie à l'inverse plus sombre de l'image et y mettre un texte en blanc alors pour créer un texte en défonce c'est très compliqué à réussir aussi et surtout faites gaffe quand vous faites ça vous augmentez d'une manière dramatique la complexité de lecture là du coup la charge cognitive du lecteur elle augmente de manière exponentielle donc comme je vous disais dans 80% des ménages le lieu de stockage des magazines c'est aux toilettes donc normalement vous n'y passez pas la journée j'espère pour vous en tout cas vous n'y passez pas la journée mais quand on lit un magazine généralement on le fait pour des périodes relativement courtes donc la mise en page magazine est beaucoup plus compliquée que la mise en page classique pourquoi ? parce qu'on se permet de faire des choses graphiquement compliquées tout simplement parce qu'on sait que ça va être lu relativement rapidement sur des périodes courtes et donc ça ne va pas trop fatiguer le lecteur on préfère privilégier le dynamisme et l'énergie de la mise en page par rapport à la simplicité de lecture mais on ne peut pas faire ça pour un livre par exemple donc faites gaffe quand vous faites ce genre de trucs les blocs aussi qui sont semi-transparents on a un bloc blanc puis on le met en transparence comme ça on éclaircit l'image sur une jaune géométrique puis on met un jacques noir c'est vite kitschouille il faut faire gaffe quand on fait ça c'est vraiment vite kitsch alors d'autres exemples de presse semi-magasines c'est des magazines un peu luxe ici donc un magazine sur le skate images au dessus texte en dessous le rythme est régulier les colonnes sont régulières donc c'est un rythme qui est très calme ici avec les chapeaux qui vont faire le lien entre le dessus et le dessous donc une grosse mécane pour le titre tout le texte est dans une mécane aussi le chapeau c'est quoi ? c'est un texte qui est placé au dessus du texte principal qui est une espèce d'exergue une introduction ici en fait il est dans une forme un peu étrange puisqu'il reprend les trois colonnes de texte donc ça fait des lignes longues mais c'est pas grave le caractère est plus grand et ça crée un lien entre l'image au dessus et le texte en dessous ici texte et image en couple avec des tailles et des positions différentes l'équilibre de la page il va être créé pourquoi ? par quoi ? par l'équilibre des différents blocs entre eux les blocs sont séparés par des filets l'ensemble va trouver son rythme grâce aux variations et attention notez bien l'importance des alignements il y a des alignements partout il y a une grille malgré le fait qu'on pense qu'il n'y a pas de grille et s'il y en a une et elle est importante tout ça va créer un équilibre au total une autre mise en page ici avec texte et images entremêlées et superposées c'est ce qu'on appelle une composition libre comme dirait B.J. Scott c'est le bordel mais c'est un bordel organisé pourquoi ? d'abord regardez l'élément au centre qui sert d'ancrage central c'est un élément qui est en deux parties avec là des images qui vont être en perspective qui vont amener vers la gauche et ces rayons ici ces lignes de fuite elles amènent où ? elles amènent au titre là là et là ça amène au titre on a une rupture centrale qui est presque alignée mais ça revient au même avec la reliure et puis de l'autre côté on a du texte et curieusement de ce côté-ci on a beaucoup plus de texte on a des images qui sont réparties adroitement autour on a des titres et des blocs noirs qui sont réparties et droitement autour on a ce texte grand rouge qui répond à ce texte grand rouge là donc on a une mise en page l'air de rien qui n'est pas du tout bordélique qui est très organisée elle est organisée par rapport à quoi ? par rapport à cet axe central par rapport au centre de la page et par rapport aux lignes de fuite dans l'image d'accord ? c'est vraiment très important vous ne pouvez pas juste faire une mise en page et taper les éléments n'importe où une question d'équilibre qui réclame de l'expérience et qui réclame de la recherche et mettre les choses au bon endroit avec la bonne densité dans ce cas-ci en plus on va avoir une silhouette externe qui va être intéressante et puis tous les rapports plastiques donc tous les rapports de couleur et de forme à l'intérieur de cette forme principale c'est très difficile à réussir mais c'est sympathique le dernier exemple que je vous montre c'est un magazine qui s'appelle Obénic avec un rapport texte-image qui va influencer notre perception de contenu mais c'est déjà de la mise en page modulaire parce qu'on va avoir un principe général d'organisation avec deux colonnes de texte près de la reliure avec de très grandes marges autour qui vont servir à placer des éléments graphiques de manière a priori aléatoire mais on va quand même garder un équilibre et un ordre et puis sur la page de droite cette colonne rouge qui va changer pourquoi est-ce que je vous dis que c'est de la mise en page modulaire la mise en page modulaire en fait c'est reprendre ce même principe et le varier de page en page donc voilà six exemples de double page où vous voyez que dans tous les cas il y a les deux colonnes de texte dans tous les cas il y a le bloc rouge à droite mais qui a parfois différentes tailles dans tous les cas il y a un titre au-dessus et des éléments graphiques tout autour mais on les varie donc c'est modulaire pourquoi ? parce que c'est toujours la même chose mais légèrement varié le vrai enjeu de la mise en page sur des objets longs ça va être de créer des variations qui seront intéressantes qui seront graphiques et qui permettront de lire l'objet dans sa continuité pour moi la mise en page quand on met en page une page une affiche oui effectivement c'est le graphisme c'est intéressant ça peut être artistique c'est pas inutile c'est chouette j'aime bien faire ça mais ce n'est pas aussi exigeant et aussi difficile que de mettre en page un livre parce que dans un livre vous avez effectivement la question de la création graphique de l'équilibre de la forme mais vous avez aussi l'enchaînement sur les doubles pages qui doit permettre à la fois d'être la même chose et en même temps pas tout à fait parce que si vous faites tout le temps la même chose c'est juste chiant d'accord ? dans cet exemple-ci pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple-ci ? pour vous montrer l'importance du bloc de composition donc du rectangle d'empagement et des marges ici le bloc de composition il est où est mon curseur ? voilà le bloc de composition il est là donc on a une très grande marge extérieure un très grand grand fond mais ce grand fond il est systématiquement occupé soit par des éléments annexes des légendes ou un sommaire ou que sais-je soit par des éléments d'image alors remarquez ici les alignements on a une grille verticale on a du rythme vertical les deux images dans le bas elles sont alignées par leur sommet l'image ici est alignée au bas du bloc l'image en marge il n'y a aucune raison impérative pour que cette image là soit alignée dans le bas de celle là mais on le fait pour respecter le rythme vertical et donc vous avez un, deux, trois, quatre, cinq images qui sont dans un ordre logique avec des rapports de grandeur avec des rapports de motifs ok et ça fonctionne parce qu'on a choisi quelles images on mettait à quel endroit aussi évidemment cette image là qui est une image plutôt verticale on ne va pas la mettre dans ce bloc là ça paraît logique si on a deux images verticales on pourrait mais alors à ce moment là on ne va pas avoir trois images ici on aurait une image verticale qui irait de là à là et puis une autre qui irait de là à là c'est possible aussi mais en fonction du contenu évidemment on va adapter le rythme et la disposition des blocs mais on a chaque fois le même principe même quand on a une page avec une pleine page image sur la page de gauche on a quand même cette marge qui est occupée par des éléments avec dans ce cas-ci alors c'est important qu'on ait une image ici c'est un profil une image détourée ça ne fonctionne que si vous avez beaucoup d'espace blanc autour c'est pour ça qu'on a mis de l'espace blanc vous pourriez aussi avoir du texte qui habille mais là aussi cognitivement par rapport à la complexité de lecture c'est très très compliqué à lire de faire ça donc il faut le faire avec parcimonie mais on a un petit rappel d'image on a les tons qui sont un peu identiques de gauche à droite et donc on a cette image qui est très grande qui prend toute la page jusqu'au plein bord et puis un rappel de l'image à gauche c'est ce dont on parlait tout à l'heure ça ne fait pas le même effet là on a plus une question d'équilibre de part et d'autre du texte plutôt qu'une question d'enchaînement c'est pas la petite image qui entraîne à la grande pas du tout on est dans autre chose mais quand même le bloc de texte est utilisé avec des éléments ici avec une grande gouttière et puis on a le même rectangle d'empêchement avec le texte là-bas donc tout est une question d'équilibre il n'y a pas une manière de faire correctement le truc il faut juste se poser la question du contenu des blocs d'images de la densité du texte de la densité des images de la forme extérieure des renvois des symétries des rapports des choses les unes avec les autres donc ça peut être très complexe évidemment plus vous introduisez des éléments plus c'est complexe si vous vous contentez d'avoir une image un bloc de texte un titre un folio voilà il y a quelques variations possibles mais il n'y en a pas de 10 000 non plus d'accord je vous montre des mises en page du coup beaucoup plus complexes un exemple de rythme et de remplissage dans une double page de journal ici c'est courrier international où vous avez alors là on est dans la même chose mais beaucoup plus compliqué puisqu'on a des articles qui sont en plusieurs colonnes qui sont séparés par des filets les colonnes ne sont pas séparées par des filets sauf que les articles sont séparés par des filets que du coup on met dans la gouttière on a des exergue avec des fonds gris qui vont faire un encart à l'intérieur de l'article on a l'image alors remarquez aussi l'image toujours alignée sur les bords de colonnes on y reviendra tout à l'heure mais les colonnes sont là pour rythmer horizontalement les imprimés tous les éléments y compris les images bien entendu donc on a un rythme qui est beaucoup plus complexe mais grosso modo les ingrédients de base c'est les mêmes c'est le poids des images c'est la largeur des colonnes le rythme et l'harmonie des choses entre elles les mêmes rapports existent aussi d'image à image ici on a une grille qui va servir pour une mise en page modulaire c'est quoi une mise en page modulaire ? j'y reviendrai la semaine prochaine mais une mise en page modulaire c'est une mise en page où on va élaborer à l'avance plusieurs systèmes graphiques qui vont pouvoir être utilisés dans le document donc on va insérer dans la grille des modules des modules de texte des modules graphiques des modules d'image et on va étudier à l'avance de quelle manière on peut les disposer pour que ça fonctionne de cette manière là on reprendra les maquettes et puis on utilisera une formule plutôt qu'une autre mais on aura réfléchi à l'avance de quelle manière on peut faire les variations pour que ça marche voilà ici quelques variations avec des images dans une grille de 4 sur 4 et la composition peut se servir alors on n'est plus dans la même grille c'est un peu idiot parce que je vous montre deux grilles différentes mais bon donc ici on a une double page avec que des photos alors vous voyez que c'est chaque fois des photos du même truc c'est un 8 aérien et la photo peut servir même en l'absence de texte ici on a une double page sans texte et on a un rapport entre les images en fait il y a du texte dans cette mise en page c'est juste qu'il a été ôté pour que vous voyez bien ce que ça donne la composition peut aussi fonctionner sans texte du tout ok on peut uniquement placer des images et avoir un rapport ici on a une double page qui ne fonctionne que comme double page on a cette espèce de forme avec la petite image sur la droite qui emmène le lecteur vers la suite n'oubliez pas ça aussi à gauche c'est avant à droite c'est après chez nous on lit comme ça on lit de gauche à droite donc si vous indiquez la droite vous indiquez le futur toujours on peut le faire aussi avec des images qui sont superposées deux petites images en haut une grande image en bas on peut faire avec des images plus grandes des images plus petites et donc on a chaque fois cette idée de mettre en évidence des détails ou de répéter la vue ou de changer le rythme etc. qui servent d'une manière ou d'une autre à construire la page un exemple en publicité ce sont des fascicules publicitaires pour Oxbow dans un magazine c'est pas des fascicules pardon c'est un magazine mais qui est broché un principe de faisceaux verticaux donc les faisceaux c'est quoi ? simplement on va avoir des blocs qui se répètent verticalement vous voyez qu'on a un bloc qui est très large puis main large et puis beaucoup moins large on a une grille ici je vous montrerai dans l'autre exemple on a une grille donc le principe c'est la répétition de la photo moi j'aime bien ce système là donc on a la photo principale qui est ici et puis on va la répéter en la décadrant là-bas ici on la répète encore en la décadrant et donc on a une répétition du mouvement une itération qui va donner un effet plutôt sympa ici sur une image statique mais on va plus volontiers l'utiliser sur des images qui sont dynamiques qui sont en mouvement par exemple ici pour un skieur donc vous avez vu on a le même système de faisceaux donc ici l'image principale répéter avec un décalage vertical en plus ici donc répéter là répéter là répéter là et en plus ici on l'a en petit et puis en détail donc on a la même photo qui est répétée une, deux, trois, quatre, cinq six fois sur la double page alors ça donne quoi comme effet ça donne un effet de répétition de mouvement le rythme par la répétition c'est ce qu'on fait en musique quand vous avez un morceau de musique vous avez coupe les refrains coupe les refrains généralement et ce sont des structures musicales qui se répètent et le rythme va être constant au fur tout du long au long du morceau encore une fois il y a milliard un milliard d'exceptions il y a des machins qui ont des rythmes variables etc mais généralement ce qu'on retient comme définition de la musique c'est que le bruit c'est le bordel la musique s'est organisée il y a des gens qui font exprès de faire de la musique qui ressemble à du bruit mais on peut trouver des choses donc ici une image en mouvement une image d'un mouvement et on accentue cet effet c'est une image fixe évidemment ça ne bouge pas c'est un magazine on accentue cet effet de mouvement par la répétition du truc il y a une grille non seulement il y a une grille mais en plus cette grille pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une grille ? parce que 1, 2, 3, 4, 5 colonnes 1, 2, 3, 4, 5 colonnes donc on a en tout cas 5 colonnes à l'horizontale après on pourrait probablement découper un module verticalement 1, 2, je ne sais pas ça ce n'est pas la même hauteur mais 3 en tout cas il y a la bande du milieu ici qui sert à quelque chose voilà dans ceci vous devez aussi faire attention vous vous souvenez je vous avais parlé du sens de lecture on a un sens de lecture on a un gros titre ancré en haut à gauche dans les deux premiers modules on a la bande du milieu qui est en lecture horizontale et on a une lecture générale qui est en diagonale haut gauche vers bas droite d'accord les éléments sont étagés là-dedans on a exprès pas grand chose en bas à droite c'est la fin de la lecture c'est là qu'il y a le moins de choses importantes je vous montre un autre exemple avec des répétitions dans un magazine de skate avec des vidéos on voyait beaucoup ça je ne sais pas si on le voit encore ça fait un moment que je n'ai plus eu des magazines de skate mais dans les magazines de skate on voyait beaucoup ça il y a quelques années avec une répétition de trucs qui venait souvent d'ailleurs de vidéos dont on extrayait des photogrammes et qu'on présentait les uns derrière les autres et l'idée c'est quoi ? c'est de rendre le mouvement là vous avez 15 images qui sont successives et si vous les regardez dans la succession et bien vous voyez qu'on voit le mouvement vraiment dans son ensemble et ce sont c'est des expositions régulières c'est un peu comme les chronophotographies ça vous avez peut-être déjà vu les chronophotographies en haut Jules-Étienne Marais qui est un scientifique français début du 19ème siècle qui va décider d'utiliser la photographie pour décomposer les mouvements animaux et humains c'est la première fois au 19ème siècle qu'on a excusez-moi c'est un peu bizarre c'est la première fois au 19ème siècle qu'on a une analyse du mouvement qui se fait sur base objective donc avec réellement un objet qui a été photographié un objet ou un animal ou un homme qui parcourt un mouvement et on le photographie alors c'est superposé sur la photo du dessus vous voyez que c'est superposé donc Marais ce qu'il fait c'est qu'il a une plaque photographique et il explose plusieurs fois et donc au même endroit on a vraiment la décomposition du mouvement et dans cette photo d'ailleurs Gilles Deleuze qui va analyser ça dira ce sont des photographies qui contiennent du temps l'image est fixe mais elle contient du temps par la succession des différents moments qui sont superposés Edward Muybridge en bas c'est un anglais lui il invente un fusil chronophotographique qui va prendre plusieurs photographies les unes derrière les autres c'est rigolo parce que ça a la forme d'un fusil les trucs sont organisés en rond comme ça et donc on appuie sur la détente et ça prend des photos instantanées assez rapidement il va présenter ces photos en planche et on voit bien on a l'impression que ce sont les photogrammes d'un film lui ne l'a pas fait mais par la suite quand on a inventé le cinéma on l'a fait on prend ça on en fait un flipbook vous voyez ce que c'est un flipbook on construit un machin on fait défiler les pages très rapidement et on a le mouvement qui est reconstitué voilà donc c'est le précurseur du cinéma et là dedans on a une référence à ça parce que par la succession des images on introduit du mouvement graphiquement c'est intéressant d'introduire du mouvement à la fois ça réclame de la surface et vous voyez qu'on donne beaucoup d'importance à cette surface là par rapport au texte on va même occuper la double page à l'horizontale sans trop se soucier de la reliure pour créer un équilibre un déséquilibre si on veut entre le texte et l'image où le texte va occuper peu de place va être assez monotone et de l'autre côté on a l'image qui est en mouvement et qui est en succession rapide parce que les images sont petites et sont nombreuses ça c'est un système qui est intéressant aussi le rapport de taille peut être aussi important pour le rendu du mouvement une très grande photo avec beaucoup de mouvements et après un rappel de cette photo avec une photo du ciel mais qui est uniquement un rappel pour la couleur pour la texture et pas du tout pour le mouvement puisqu'elle est vide le ciel est statique remarquez aussi que dans ce cas-ci on n'a pas aligné moi je préfère toujours quand on le fait ici ça marche pourquoi est-ce que ça marche parce que c'est plus petit mais là c'est plus petit aussi donc la même oblique qu'il y a là on la retrouve là et donc ça fonctionne on réduit la taille de la colonne par rapport à la hauteur de la photo là aussi ça crée des rapports mouvement immobilité ciel terre texte statique mouvement etc il y a plein de rapports qu'on peut établir donc comprenez l'idée ce n'est pas d'avoir ce n'est pas qu'on puisse analyser exhaustivement la totalité du truc qu'on voit là jamais je vous demanderai jamais je vous donnerai ça en vous disant allez-y remplissez-moi 10 pages dessus c'est pas intéressant c'est pas important mais ce qui est important c'est que vous compreniez les rapports qui sont à l'oeuvre là-dedans les rapports de taille les rapports de couleur des rapports de mouvement des rapports de surface dans ces rapports là on établit des tensions une tension c'est un mouvement ok c'est la même chose que je vous disais avec le format de papier que vous utilisez le rapport entre la hauteur et la largeur de votre support introduit une tension soit la hauteur est plus importante que la largeur donc ce qui est en hauteur va être plus important que ce qui est en largeur soit il n'y a pas de rapport de tension c'est carré donc du coup il n'y a pas de mouvement soit c'est horizontal et donc ce qui est horizontal donc l'horizon par exemple horizon horizontal c'est pour ça va avoir plus d'importance que ce qui est vertical ce rapport de tension on le retrouve à l'intérieur du format entre les différents éléments qu'est-ce qui est plus lourd qu'est-ce qui est moins lourd qu'est-ce qui a plus de surface qu'est-ce qui a moins de surface qu'est-ce qui a un rythme plus rapide un rythme plus lent comment les choses sont-elles alignées qu'est-ce qui est en rapport avec quoi c'est ça qui est important dans la mise en page c'est là que vous allez vraiment créer des choses qui seront intéressantes un livre de Eugène Krasakowski c'est un catalogue d'exposition en fait exposition photo il s'appelle 6 mètres avant Paris le gars en fait a photographié tous les panneaux de circulation qui indiquaient l'entrée dans Paris qui ont tous la même forme et donc pardon dans le catalogue qui n'est pas très grand il est un peu plus petit que si je me souviens bien il fait 19 par 28 un truc comme ça et dans ce catalogue les photos sont rythmées dans la grille par leur taille ici 2 photos par page et puis on passe à 4 photos par page on peut passer à 16 photos par page ou 32 photos par page donc on va changer à chaque fois la taille des objets et ça va bien entendu créer un rythme différent pour la lecture donc on peut s'en servir voilà et le jeu détail se poursuit évidemment de page en page je vous les montre dans l'ordre parce que ça crée une progression naturellement alors le principe de grille qu'est-ce que c'est une grille de mise en page une grille de mise en page et bien c'est un truc qui va vous aider justement à régler tous ces rapports régler les rapports des éléments entre eux à l'intérieur de la page comment faire ? organiser la page avec une grille donc une grille va nous servir à diviser la page horizontalement et verticalement et à travailler à l'intérieur de cette division il y a plusieurs manières de diviser la page on a parlé et on reparlera en typographie des tracés régulateurs celui de Villard de Haunecourt celui de Tzikold le canon des ateliers etc l'école suisse le style international avec Joseph Müller-Brockmann Emil Ruder ont aussi créé des outils qui étaient intéressants il y a un bouquin qui s'appelle Grid Systems qui est bilingue anglais-allemand qui est très intéressant écrit par Joseph Müller-Brockmann dans les années 70 si je ne m'abuse et puis utiliser la grille comme un principe d'organisation et de rationalité mais tout en se gardant une liberté à l'intérieur de cette grille même quand on utilise une grille il faut faire l'équilibre entre notre liberté et ce que la grille nous oblige à faire pourquoi une page est-elle harmonieuse ou non ? parce qu'elle va contenir des éléments qui seront organisés par une grille mais qui seront aussi souples on doit accepter les variations et les dérogations à cette grille pour des raisons qu'on doit pouvoir maîtriser il ne faut pas le faire au hasard non plus alors une grille c'est quoi ? c'est d'abord une grille de colonne l'exemple le plus simple et le plus frappant de la grille c'est la grille à deux colonnes voilà vous avez deux cases deux cellules dans votre tableau vous avez la colonne de gauche et la colonne de droite ça c'est le plus simple que vous pouvez faire non il n'y a plus simple c'est pas le grille vous ne divisez pas enfin là c'est quand même un exemple un peu limite donc deux colonnes c'est un exemple très simple après on peut augmenter on peut faire trois, quatre, cinq colonnes attention à la règle des nombres impairs c'est quoi la règle des nombres impairs ? ça dit que lorsque vous tracez une colonnade une enfilade de colonnes généralement les colonnades avec un nombre de colonnes impairs sont plus intéressantes que les colonnades avec un nombre de colonnes pairs pourquoi ? tout simplement parce qu'on peut centrer des trucs pour centrer des éléments dans une grille à quatre colonnes vous êtes obligé d'en prendre deux minimum et donc vous avez peu de variations parce que si vous en prenez quatre en gros vous ne centrez pas puisque de toute façon vous utilisez toute la largeur dans une grille à cinq colonnes ou à trois colonnes vous pouvez utiliser la colonne du milieu et là vous ne dérogez pas à la grille vous ne prenez pas plusieurs blocs vous prenez la colonne du milieu si vous avez cinq colonnes forcément vous avez la colonne du milieu plus deux autres donc une grille à nombre de colonnes impairs va forcément être plus symétrique qu'une grille avec un nombre de colonnes pairs puisque vous avez forcément une colonne qui est centrale par définition c'est parce qu'il y a un nombre impair qui a une colonne centrale après on va faire des variations sur ce nombre de colonnes et on va introduire un rythme vertical ça je vous en parlerai plus la semaine prochaine mais l'idée de la variation c'est simple c'est dire que nous avons une division horizontale nous avons une division verticale et bien on va chercher des manières d'organiser des contenus dans cette grille qui seront harmonieuses et donc quand on crée des maquettes on va créer des maquettes sur la base de la grille on va mettre les blocs en place et puis on verra bien ce qu'on en fait et on fait des tests avec du contenu voilà un exemple de mise en page en 7 colonnes pourquoi est-ce qu'il y a 7 colonnes ? il n'y en a que 1, 2, 3, 4 qui sont utilisées ici non pardon je dis n'importe quoi il n'y en a même que 2 qui sont utilisées puisque ça c'est alignement gauche ou droite dans la première colonne et ça c'est alignement gauche ou droite dans la deuxième colonne je pense que c'est ça il faudrait les superposer je suis désolé je n'ai pas pensé à les superposer mais donc on utilise cette enfilade de colonnes pour construire ici un sommaire et le reste en fait toutes les colonnes sont unifiées donc ça veut dire que les colonnes quand on dit qu'on trace une colonnade ça ne veut pas dire que nécessairement tous les éléments doivent occuper une seule une et une seule largeur de colonne ça veut dire qu'on va organiser en 5 éléments ou ici en 7 éléments la largeur de notre rectangle d'empagement et que quand on prend un élément qui a la plus petite largeur possible il aura minimum une colonne et s'il doit être plus grand il va utiliser les colonnes une colonne deux colonnes et la gouttière trois colonnes et les deux gouttières quatre colonnes et les trois gouttières c'est important les gouttières un élément ici occupera comme largeur soit une colonne soit deux colonnes et la gouttière qui est au milieu mais certainement pas la gouttière qui suit pourquoi est-ce qu'on trace la colonnade avec des gouttières justement parce que les espacements entre les objets doivent être constants donc on ne va certainement pas terminer notre bloc ici parce que sinon qu'est-ce qu'on fait pour commencer du texte on retrace une gouttière non ça ne peut pas on ne peut pas faire ça donc les éléments s'arrêtent au bord intérieur des colonnes donc soit là soit là soit là etc mais pas là pas là pas là et pas là ok la gouttière c'est l'élément vide on doit forcément passer à travers si on veut attraper la colonne suivante mais c'est tout sinon la gouttière reste vide un exemple le plus complexe de mise en page en sept colonnes où là vous avez systématiquement les six colonnes de droite qui sont regroupées deux à deux pour avoir trois colonnes de texte et la colonne de gauche qui est utilisée comme une colonne d'éléments annexes en légende et on va utiliser la couleur pour organiser les choses verticalement et en éléments annexes éléments principaux vous voyez qu'on peut aussi utiliser les six colonnes pour mettre du texte mais dans ce cas là le texte est un peu particulier parce qu'il est sur un très grand bloc donc on va le mettre en plus grand caractère et en rouge la variation de couleur sert là aussi je ne vais pas tout passer en revue ce qui est important pour vous dans cette partie c'est de comprendre le début de l'explication de voir sur quels éléments on discute mais je vous encourage très vivement à reprendre soit le screencast soit les powerpoint qui sont disponibles sous forme de PDF dans mon centre de ressources donc allez les chercher regardez-les et revoyez toutes les mises en page et posez-vous la question qu'est-ce qui répond à quoi qu'est-ce qui est en équilibre avec quoi où sont les blocs où sont les alignements ça ne vient pas en cinq minutes je ne peux pas vous l'enseigner comme ça en deux heures de cours et vous donner instinctivement le sens du rythme ce n'est pas possible donc voilà d'autres exemples sur une mise en page un peu plus complexe je vous ai mis les colonnades à côté ceci pareil on est sur des éléments qui sont plus compliqués mais qui vont fonctionner quand même question d'équilibre et de rapport entre les tailles d'objets les textes etc ça ce sont des mises en page qui sont plutôt livres plutôt catalogue d'exposition pas vraiment magazine on est quand même un peu trop sage pour être en presse magazine mais ce sont des choses qui sont sur des pages qui sont relativement petites dès qu'on a des pages plus grandes on va avoir tendance à avoir plus de colonnes comme dans la presse quotidienne où on a là des grandes pages et en plus la presse quotidienne techniquement c'est quoi ? c'est beaucoup d'informations et pour ne pas avoir des journaux comme aux Etats-Unis qui font 300 pages chaque jour on a besoin de beaucoup d'informations denses et concises donc on va faire des choses qui sont petites mais qui sont les plus organisées possibles donc du coup on va avoir des choses comme ça où au premier coup d'oeil on voit bien que la page est organisée il y a une photo en haut il y a un grand titre qui barre la double page il y a plusieurs colonnes avec des articles il y a des intertitres et puis dans le bas il y a des choses qui se lisent plus verticalement avec des articles qui sont plus séparés ils sont séparés par quoi ? ils sont séparés notamment par ces blocs noirs on voit bien que les blocs se répètent et donc vont délimiter là il y a un truc là il y a un autre truc là il y a un troisième truc là il y a un quatrième truc quel truc ? j'en sais rien je dois lire les titres donc je vais plus loin dans un journal on a toujours une lecture à plusieurs degrés aussi on a une lecture globale qui est je vois l'organisation générale de la page et puis dans chaque bloc je vois l'organisation générale du bloc et puis si je lis les titres je sais lequel m'intéresse je vais prendre celui qui m'intéresse et là je vais détailler je vais aller plus profond donc on a chaque fois une lecture en plusieurs temps on va à chaque fois aller vers le plus précis vers le plus détaillé ici la mise en page d'une page 1 où on a une mise en page essentiellement en trois parties l'accroche avec le titre ici et puis des news avec un enchaînement vertical relativement serré et puis un article probablement éditorial un peu plus de fond ici avec la place pour la pub dans le bas l'idée d'avoir la grille c'est l'idée d'avoir une régularité d'utiliser toujours la même grille et en même temps d'introduire des variations voilà une grille à cinq colonnes qui est assez systématique avec cinq colonnes sur chaque page regardez ici on le voit bien vous avez deux colonnes et puis deux colonnes et puis une colonne donc en tout ça fait cinq ces deux là ont le double de largeur de celle-là donc cinq colonnes là cinq colonnes là ça fait dix colonnes en tout sur la double page et on a plein de variations je vous laisserai regarder ça chez vous donc les variations regardez ce qui répond à quoi quels sont les équilibres qu'on a trouvé etc l'intérêt de la grille c'est ça c'est de pouvoir faire des variations sans tout recommencer à zéro à chaque fois c'est le même système que vous avez avec les frameworks CSS par exemple bootstrap je sais vous n'avez pas encore vu de CSS mais je ne vais pas vous fasciner pendant très longtemps avec ça en bootstrap qu'est-ce qu'on fait et bien on attribue ce qu'on appelle une classe aux éléments la classe en fait va être si vous voulez un style d'élément on va accrocher une feuille de style donc un ensemble de caractéristiques graphiques à travers la classe à un élément et en bootstrap par exemple sur les largeurs on peut accrocher aux éléments des attributs de largeur donc on va dire aux éléments tu as une largeur de 1 ou une largeur de 2 ou une largeur de 3 ou une largeur de 4 4 quoi ? et bien 4 colonnes qui seront une division en 12 de ma largeur principale ok ? alors on peut pourquoi est-ce qu'il est mis ici largeur plus grand que 1200 pixels parce que vous pouvez donner différents attributs selon les différentes largeurs de fenêtres et d'écran mais je passe là-dessus mettons que j'ai une largeur pour mon bloc à l'intérieur de mon bloc bootstrap par défaut divise la largeur en 12 colonnes en 12 colonnes une colonne gouttière une colonne gouttière une colonne gouttière donc il tient compte des largeurs de gouttière et si vous donnez comme attribut à un élément à l'intérieur de cette largeur largeur 1 et bien il aura cette largeur là et il sera prévu pour avoir un espace comme ça à côté de lui et si vous enchaînez deux éléments largeur 1 et bien ils seront bien positionnés ils auront la bonne largeur et le bon espace entre eux donc pour ça bootstrap est super pratique parce qu'il va gérer la grille à votre place tout ce que vous avez vous n'avez pas besoin de faire des calculs de marge et de machin vous allez juste dire alors j'ai trois éléments ok j'ai 12 colonnes donc j'ai un élément qui fait deux colonnes de large et deux éléments qui font cinq colonnes de large débrouille toi calcule les gouttières calcule les largeurs moi je m'en fous j'avance c'est pour ça que c'est pratique bootstrap ok vous allez je ne sais pas très bien si vous allez faire du bootstrap Tom tu sais toi si on fait du bootstrap au deuxième quadri je ne suis pas sûr je ne pense pas mais de toute façon si vous en deuxième et en troisième vous allez en manger parce que forcément c'est un système qui n'est pas le seul il y a plein d'autres systèmes qui reprennent la même idée il y a framework 960px qui fait pareil enfin voilà mais généralement sur le web on a 12 colonnes et donc on se sert de ça pour travailler les rythmes horizontaux on peut aussi c'est souvent le cas dans les journaux et les magazines superposer deux grilles multicolones pour augmenter le nombre de combinaisons possible ici on a une grille qui est la grille rouge qui est une grille régulière à 4 colonnes ça c'est les doubles pages 4 colonnes page de gauche 4 colonnes page de droite et puis on a une grille asymétrique qui est une grille qui a 5 colonnes dont les 3 premières et la dernière sont divisées en 2 c'est pour ça que vous avez des pointillés et donc si on superpose les deux voilà toutes les largeurs possibles alors le gros défaut des débutants aussi c'est de dire ah mais moi monsieur j'ai trouvé le truc j'ai fait une grille avec 256 colonnes comme ça en gros je peux arrêter mon bloc où je veux c'est toujours juste ça marche pas évidemment ça ne marche pas si vous faites ça en fait vous tirez une balle dans le pied parce que l'idée d'avoir des colonnes c'est de ne pas en avoir trop pour justement créer des régularités si vous avez 256 colonnes et que grosso modo n'importe quelle largeur ça rentre dans votre colonne ben forcément rien ne va être aligné avec rien puisque vous n'allez pas avoir plus que 256 éléments sur votre page et donc à un moment donné vous n'allez forcément pas répéter les alignements donc ça ne va pas vous devez réduire le nombre de colonnes pour que ça marche regardez comment on utilise celle-là qui est pourtant une grille relativement compliquée 4 plus 5 dont 4 colonnes asymétriques dans la mise en page en 5 c'est un peu compliqué voilà ce que ça donne à l'intérieur du journal comment ça fonctionne et bien sur la page de droite on a classiquement 1, 2, 3, 4, 5 colonnes tout va bien un titre qui prend 4 colonnes ici un article sur 4 et puis la bordure sur le côté voilà mise en page assez classique ici page de gauche mise en page assez classique pour la colonne de gauche et les 4 colonnes de l'article du bas mais par contre celui du haut regardez 1, 2, 3 ce sont les blocs en rouge donc ces blocs en rouge ici viennent de la division en 4 colonnes donc on a une partie de la page qui est sur 4 colonnes dont une inutilisée parce qu'on en utilise 3 et puis la quatrième ici ben voilà c'est le reste de la page qui revient dedans donc on va pas l'utiliser mais on a cette idée de division en 4 et en 5 et ça fait quoi ? ben ça change le rythme de lecture colonne plus serrée ligne plus courte rythme plus rapide colonne plus large rythme plus lent donc varier le rythme de lecture dans le journal c'est important aussi par rapport à l'information qu'on présente par rapport à l'économie à l'équilibre global de la page donc ça c'est utile aussi un autre exemple ici je vous laisserai les regarder chez vous encore un autre exemple ici encore un autre exemple ici voilà donc je vous répète les les exemples de mise en page que je vous propose je vous en montre beaucoup parce qu'il me semble que vous devez voir beaucoup de choses ici je vous l'ai déjà dit la vertu la plus importante que vous pouvez avoir c'est la curiosité donc soyez curieux quand vous lisez des magazines regardez comment c'est fait posez-vous la question du nombre de colonnes du rythme vertical des changements de police de tout ça c'est important parce que c'est en le voyant que vous apprendrez à le faire d'accord il est évident que ici je vous montre des trucs que j'analyse rapidement nécessairement parce qu'on a que deux heures voilà il est midi 22 donc le cours est quasiment terminé mais je vous engage vraiment à reprendre ça chez vous tous les powerpoints sont disponibles sur l'école virtuelle donc téléchargez-les regardez comment c'est vrai posez-vous des questions sur l'équilibre des formes entre elles d'accord et sachez aussi qu'il y a des trucs que vous avez le droit de trouver pas réussi tous les exemples que je vous montre ne sont pas nécessairement parfaits et quand vous voyez de la mise en page magazine la mise en page magazine c'est souvent contestable vous pouvez tout à fait vous dire ah ben non moi je n'aurais pas fait comme ça pourquoi ? parce que ça manque d'équilibre machin machin alors pourquoi il a fait comme ça lui ? ah ben parce qu'il cherche autre chose voilà on peut en discuter pendant longtemps mais l'idée c'est vraiment d'avoir compris comment fonctionne quel est le rythme de fonctionnement de la mise en page soit pour faire pareil soit pour faire autrement ça c'est vous qui verrez quand vous serez grand c'est le rythme